Inadio Coquiere, félicitations, de nouveaux buteurs pour FC Dendr, trois points. Trois points, vous avez dit, bien, pas plus que ça. Mais je dois remercier aussi mes coéquipiers, parce qu'ils ont fait un très bon match. Un as derrière, je pense, très bien, comme d'habitude. Surtout la première mi-temps était très bonne. Oui, non, en fait, je pense qu'on a fait un... Parce qu'allez, honnêtement, après quatre minutes, tu as déjà eu trois occasions, deux têtes, et alors la troisième chance était but. Non, en plus, surtout, je pense que cette fois, on n'a pas fait la même erreur qu'on a fait, je pense, des matchs passés, qui ont marqué, et après ont diminué un peu notre rythme, et ont fait marquer peut-être l'autre équipe. Cette fois, je pense qu'on a fait, peut-être ont monté aussi notre rythme de jeu, et on a fait un premier mi-temps presque, je dirais, presque parfait. La seule chose que, à mon avis, on pouvait faire, c'est qu'au moment, on doit mettre les deux zéros et tuer le match. Parce que quand on est bien, on a la possession de balles, il faut tuer le match. Mais franchement, la première mi-temps, je dirais presque parfait. Tout à fait. Mais alors, la deuxième mi-temps commence, et c'est déjà beaucoup plus difficile. Oui. Penalty après quatre minutes. Voilà, ça peut-être, c'est quelque chose qu'on doit travailler encore. Et dommage, parce que c'est vrai, on doit retourner sur le terrain la deuxième mi-temps et assurer les matchs, mais on n'arrive pas. Ça veut dire qu'on doit encore travailler sur ça, mais on retient l'essentiel. Les trois points, et Estelle a perdu, on a sept points d'eux à trois matchs de la fin. On ne le dit pas, mais on dirait objectif presque attendu, presque attendu. Et alors, dans le tour final, quel est le rêve des joueurs, du noyau de l'équipe ici ? Gagner contre Bierscott à la maison, ça serait un stunt, hein ? Tour final, on va parler peut-être la semaine prochaine, qu'on est sûr et certain. Si on va jouer le tour final, c'est sûr. Je peux dire, le plus bel cadeau qu'on peut faire à notre supporter, c'est de gagner à la maison contre Bierscott, sûr et certain. Tout à fait. Et toi, tu marques beaucoup de buts pour Dendr. La semaine passée, un but pour trois points. Aujourd'hui, un but pour trois points. Qu'est-ce qui fait que tu marques si facilement ? Je pense qu'il coache, nous l'a mis en place pour chaque an. Parce que quelque part, tu ne joues pas vraiment en attaque, tu viens de l'aile gauche, et quand même, tu marques combien ? Je n'ai pas compté 16, 17, 16 buts. Ce n'est pas rien, ça, hein ? Mais chacun, je pense qu'en cette équipe, il doit jouer avec ses qualités. Moi, je pense que ma qualité, c'est d'être efficace dans les 16 mètres. Et je cherche de faire le possible. Maintenant, il me réussit, je dirais bien, dans les dernières semaines. J'espère de continuer aussi les trois derniers matchs. Tu marques aussi facilement de la tête qu'avec tes pieds ? Oui, oui, aussi. Avec la tête, c'est un de ma qualité. J'aime bien les jeux de tête. Je pense qu'on peut faire encore mieux. Je pense sur les phases arrêtées, sur les corners, on peut mieux frapper. Mais ça va venir, je pense que... Oui, c'est sûr, moi, pas moi, il y a aussi Water, Kevin, Anas. Je pense qu'on a des bonnes qualités aux joueurs. Rien, il faut profiter. C'est un de notre armes. OK. La semaine prochaine, un match quand même difficile, hein, à Vireton. Si on ne perd pas à Vireton, alors effectivement, l'objectif devient de plus en plus proche. Oui, le coach, il a dit justement, il a déjà dit, ben non, on ne va pas faire 200 et quelques kilomètres pour rentrer à la maison sans rien. On va là-bas pour prendre les points. Minimum un point, mais on joue chaque match pour gagner. Pourquoi pas ? OK. Félicitations encore une fois avec tes beaux buts et avec ta prestation aussi de l'équipe. Premier mi-temps était formidable. Deuxième mi-temps un peu plus difficile, mais c'est normal. Voilà. Félicitations et à la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci. Ja, we gaan heel even kort vertalen wat Ignacio wist te vertellen. Dus, hij vond de eerste helft bijna perfect van Dender. Het enige minpuntje was misschien dat ze maar één doelpunt hebben gescoord. Ze hadden er twee moeten scoren. De tweede helft was inderdaad veel moeilijker en daar hebben ze nog veel werk om dat op te lossen. Ze beginnen toch al stil aan te dromen van de eindronde, maar zolang het niet mathematisch zeker is, gaan ze er nog niet van uit. Maar goed, dat is uiteraard de praten die elke speler en elke trainer zal en moet vertellen. Volgende week moeilijke wedstrijd in Vyrton. Coach zegt, voilà, we gaan niet 200 kilometer met de autobus rijden om kinderen ons te laten inpakken. We gaan voor minstens een punt naar Vyrton en als we daarin slagen, ja, dan is die eindronde heel dichtbij. Het objectief in de eindronde is dan uiteraard van aan de supporters een mooi geschenk te geven, mooie wedstrijden te spelen en misschien wel eens beerschot te kloppen hier thuis. Dat zou het mooiste geschenk zijn voor de supporters van FC Dender. Dat was wat in het kort Ignacio zei, ook nog dat hij uiteraard makkelijk scoort, zowel met het hoofd als met de voet. Dat dat een van zijn kwaliteiten is, maar dat het misschien nog beter kan uitgespeeld worden bij vrije trappen, dat ze daar nog meer gebruik moeten kunnen van maken. Voilà, dat was in het kort wat Ignacio Cocchiere, onze topscorer, wist te vertellen over de wedstrijd van vanavond en over het verdere verloop van deze competitie. ***